L'objectif sur Terre n'est pas seulement se marier, faire des enfants et mourir. Chacun de nous a été créé pour des objectifs bien précis. Beaucoup de personnes courent après le mariage comme si c'était la seule raison de leur existence. Et beaucoup finissent malheureux, emprisonnés dans une histoire pour laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Écoutez, les hommes et les femmes ne sont pas tous compatibles. Certaines personnes peuvent vous apporter le malheur dans votre vie. La personne que vous choisissez dans votre vie peut être déclencheur d'échecs ou catalyseur de réussite. Pour mes amis chrétiens, Samson était un homme fort. Fou amoureux de Delilah. Et Delilah l'a dévié de sa destinée. On n'est pas compatible seulement parce qu'on est de sexe opposé. On cherche la pièce manquante au puzzle que nous représentons. Vous êtes déjà un puzzle incomplet. Et il vous faut seulement la personne qui possède la pièce manquante. Trop de gens s'élancent dans des histoires manifestement incohérentes. Elles s'y cramponnent par loyauté, espérant que le temps fasse un miracle. C'est des gens qui, 7 ans plus tard, 5 enfants plus tard, 37 kilos de plus plus tard, réalisent qu'ils avaient fait un très mauvais choix. Qu'ils s'étaient complètement égarés de leur destinée. L'homme de votre vie ne viendra pas déraciner vos rêves pour vous imposer les siens. Il sera là pour vous arroser. Jouera un rôle massif à l'accomplissement de votre vision. L'homme de votre vie ne se servira pas de vos insécurités pour vous manipuler. Il sera là pour les amoindrir. Il sait que son devoir est de vous grandir. L'objectif de l'homme sur Terre n'est pas seulement se marier, faire des enfants, payer les factures et mourir. Vous êtes créé pour des raisons bien précises. Peut-être que vous avez été créé pour aider quelqu'un. Peut-être que votre objectif sur Terre est de créer un orphelinat. Apporter assistance à des veuves. Ajouter un plus dans votre quartier. Apporter le courant électrique dans votre village. Ou de créer quelque chose, une école. D'inspirer, de transformer de vie. La personne que vous choisissez dans votre vie peut être déclencheur d'échecs ou catalyseur de réussite. Votre situation de vie aujourd'hui a beaucoup à voir avec les gens qui ont partagé votre vie. Personne qui vient dans votre vie vous laisse quelque chose. L'homme a aussi besoin d'une femme qui jouera un rôle important à l'accomplissement de ses rêves. Il a besoin d'une partenaire, pas d'une domestique. Avant qu'elle ne soit la mère de ses enfants, de être sa meilleure amie, la compagne, la conseillère. Il ne s'agit pas de faire l'amour, de s'embrasser, de se toucher, de montrer à tout le monde qu'on est marié. Amen. Que vous soyez homme ou femme, sachez que vous êtes un puzzle. Et vous avez seulement besoin de la personne duquel, entre les mains, se trouve la pièce manquante de votre puzzle. Portez de la valeur dans la vie d'une personne. Si vous êtes aujourd'hui exactement ce que vous étiez avec votre ex, vous êtes en train de perdre votre temps. La personne qui vous faut doit faire de vous ce que n'en est jamais été donc passé. Elle doit avoir vos fautes, vos erreurs, vos défaillances, vous aider à les amoindrir. C'est une personne qui voit la peine dans vos yeux. Une personne capable de vous encourager. Vous fortifier par ses paroles. Une personne qui croit en vous-même quand vous ne croyez plus en vous-même. L'homme de votre vie, c'est voir la douleur dans votre calme, la peine dans votre silence. C'est une personne qui ne vous traite pas au masculin. Parce qu'il comprend que vous êtes une femme. Et que vos désirs ne sont pas toujours exprimés comme les siens. L'homme de votre vie sait que vous n'êtes pas sa bonne, mais sa partenaire. Il vous donne le temps de faire ce que votre cœur désire. Le mariage n'est pas une course contre la montre. Mais une création d'un édifice presque parfaite. L'homme ou la femme de votre vie viendra vous aider à accomplir votre mission sur terre. Sous-titrage ST' 501